Et salut tout le monde, c'est unregardneuf, j'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude, ça va super. On sait tous ce qu'un fan est capable de faire pour rencontrer sa star préférée, certaines personnes en viennent même à traquer les stars pour les rencontrer. Et le domaine du sport n'est pas une exception. Tous les adeptes du sport rêvent de se retrouver sur les terrains avec leurs joueurs préférés, et les 9 enfants dont on va parler aujourd'hui ont devancé tout le monde. Ils ont tous eu l'occasion d'entrer sur le terrain, qu'ils soient passionnés de football, de rugby ou de tennis. Certains de ces gamins ont même pu embrasser leur star préférée et d'autres ont joué avec eux. On part donc ensemble à la découverte de 9 enfants qui sont entrés sur les terrains. C'est parti ! Avant de commencer, n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer la petite cloche des notifications pour ne rien rater des prochains sujets. Je publie aussi chaque jour des anecdotes insolites sur Instagram et j'essaie de répondre au maximum de messages, alors je compte sur vous pour aller y jeter un coup d'œil, tous les liens sont dans la description. Numéro 1 S'il y en a bien un qui doit vraiment être content d'avoir rencontré sa star préférée, c'est bien le premier de la vidéo car il a non seulement eu l'occasion de le rencontrer, mais il a aussi pu jouer contre lui et montrer au monde entier ce dont il était capable. En mars 2015, lors d'un match de tennis, Roger Federer a affronté Grigor Dimitrov au Madison Square Garden de New York. Mais en plat match, Grigor décide de céder sa place à un enfant et Roger Federer se prête au jeu. Et comme vous le voyez à l'écran, le petit gars ne s'est pas laissé impressionner par la légende du tennis et il a enchaîné des coups précis et puissants. Et le plus étonnant, c'est qu'il a achevé sa démonstration par un sublime lob et comme la balle était hors de portée pour Roger Federer, le joueur suisse est resté bouche bée. Immobile, il suivait des yeux la balle qui s'écrasait devant la ligne de fond de cours. Vous vous en doutez, cette performance lui a valu les éloges et les félicitations de la part du champion de tennis, mais il a aussi reçu les applaudissements du public. Et on espère pour le jeune une carrière très prometteuse. Fin d'année 2019, un jeune fan de foot a reçu un beau cadeau de fin d'année, un autographe signé par Mbappé lui-même. Le 21 décembre 2019, plus précisément, Kylian Mbappé joue avec ses coéquipiers au Parc des Princes. Le petit incident s'est produit lors d'une rencontre entre le PSG et Amiens et un enfant est entré sur la pelouse à quelques minutes du coup de sifflet final. Il était sûrement ravi du doublé qu'a marqué son joueur préféré, et le petit garçon n'a pas pu attendre comme les autres. Et comme vous le voyez à l'écran, avec un bonnet de Père Noël, il s'est carrément jeté dans les bras de Mbappé. Heureusement, le jeune joueur du PSG l'a reçu avec le sourire et lui a même signé un livre et l'a raccompagné sur la ligne de touche. Et logiquement, le jeune a remercié Mbappé et lui a dit qu'il était le meilleur joueur au monde. Numéro 3, un enfant entre sur un terrain de rugby et joue avec les membres de l'équipe. Cette fois-ci, c'est un jeune joueur de rugby qui a pu accomplir son rêve. En 2015, en Australie, un jeune garçon de 4 ans s'est invité sur le terrain et il a commencé à jouer avec les grands. La petite anecdote s'est déroulée pendant un match de charité qui opposait deux équipes locales de l'Australie. Et alors qu'ils étaient en plein match, le petit enfant est sorti de nulle part et a traversé le terrain en échappant à la surveillance de ses parents. Et sur le coup, vous vous en doutez, les joueurs étaient étonnés de l'arrivée de cet invité surprise. Mais ils ont décidé de jouer le jeu et les deux équipes ont intégré le garçon dans le match. Avec quelques petites passes et des petits plaquages ratés, ils lui ont permis d'accomplir un essai de 100 mètres. Cette petite irruption a offert un moment de détente aux supporters et aux joueurs, mais on se demande quand même qui a remporté le point marqué par le garçon. Numéro 4 Si les entraîneurs de basket sont à la recherche de nouveaux talents, ils devraient vraiment penser à Eicher Luca. Lors d'un match de basketball universitaire en Caroline du Nord, ce garçon avait vraiment impressionné tous les gens qui étaient présents. A l'époque, Eicher Luca n'avait que 11 ans et il faisait partie des ramasseurs de balles de la rencontre. Et durant la mi-temps, il est entré sur le terrain et a commencé à lancer le ballon depuis le milieu de terrain. A 13 mètres du panier, il a réussi à marquer non pas un ni deux, mais trois paniers d'affilée. Devant un tel spectacle, le public l'a ovationné comme une star et particulièrement lors de son troisième et dernier lancé, tout le monde s'est mis à crier. Et point en plus, Eicher Luca a aussi gagné le respect des joueurs et des entraîneurs. Numéro 5 Lors de la Ligue des champions de 2019, Hakim Ziyech a fait le bonheur d'un de ses jeunes supporters. L'ancien hélié de l'équipe d'Ajax lui a offert un gros câlin, mais en plus il lui a promis de lui donner son maillot à la fin du match. Ça s'est passé à la 72ème minute du match qui opposait Ajax contre Lille et après le but et la passe décisive réalisée par Ziyech, le petit garçon a vraiment dû être fier de lui. D'ailleurs, il n'a même pas pu attendre la fin du match pour le féliciter, il a donc traversé la pelouse pour se précipiter vers le joueur. Et le joueur de foot marocain, quant à lui, comme on l'a dit, il a serré dans ses bras et lui a même promis de lui offrir son maillot après le match. Donc le jeune garçon est sorti du terrain avec le sourire jusqu'aux oreilles, mais l'histoire ne s'arrête pas là. A la fin du match, Ziyech n'a pas pu retrouver le garçon, il a donc offert le maillot à son père. Mais malheureusement, le jeune fan n'a jamais reçu son maillot, apparemment le vêtement s'est retrouvé en vente sur le web pour 11 950 euros. Numéro 6, un jeune garçon traverse le terrain pour rencontrer Cristiano Ronaldo. On l'a vu plus tôt, des fans sont vraiment prêts à tout pour rencontrer leur joueur préféré et ce jeune garçon, lui, a défié les agents de sécurité d'un stade pour voir Cristiano Ronaldo. Comme vous le voyez à l'écran, il a donc couru en plein match tout le long d'un terrain de foot. Après avoir marqué un but pour son équipe, l'attaquant portugais a été remplacé et 10 minutes après, il a reçu la visite d'un de ses plus grands fans. Le jeune a réussi à traverser le terrain sans encombre et heureusement, Cristiano Ronaldo et Sarri ont demandé aux sécurités de le faire entrer sur leur territoire. Le jeune a donc pu recevoir un grand sourire et un petit check de la part de Ronaldo et en plus de ça, ils lui ont permis de regarder la fin du match depuis le banc de touche. Numéro 7, le 23 septembre 2018, Neymar a comblé un jeune admirateur de bonheur. Et la raison est simple, le jeune garçon est reparti avec le maillot de Neymar dans les mains. Ce jour-là, le PSG a battu Rennes sur un score final de 3 à 1, mais un petit incident a fait un énorme buzz sur les réseaux sociaux. Au moment de la sortie des joueurs, un jeune adolescent a ignoré tous les agents de sécurité et il a fait irruption sur la pelouse. Il s'est ensuite jeté dans les bras du joueur brésilien et en pleurs, le jeune supporter lui a demandé de lui offrir son maillot. Évidemment, ému par les émotions du garçon, Neymar l'a défendu face au stadier et il s'est d'ailleurs tout de suite exécuté en lui offrant son maillot. C'est donc un très beau geste de la part de cette star du football. Numéro 8, on continue toujours avec Neymar qui a encore pris la défense d'un jeune garçon face aux membres de la sécurité. Vous connaissez probablement cette anecdote, elle s'est produite lors d'un match en 2014. Ce jour-là, l'équipe du Brésil a fronté l'Afrique du Sud et la fin du match a été marquée par un score de 5-0. Donc évidemment une victoire assez facile du Brésil. Mais l'événement le plus marquant s'est plutôt passé après le coup de sifflet final, un enfant sud-américain s'est improduit sur la pelouse de Johannesburg. Il souhaitait s'approcher de ses joueurs brésiliens préférés mais malheureusement il a été rattrapé par les agents de sécurité. Et en voyant la scène, Neymar a immédiatement réagi. La star du foot est intervenue en faveur du jeune africain et il a demandé au stadier de le laisser passer. Neymar l'a même pris dans ses bras pour l'amener au milieu du terrain et lui et ses coéquipiers ont ensuite gâté le petit enfant en le lançant en l'air plusieurs fois. Il a même eu le droit à une séance photo improvisée en compagnie de Neymar mais aussi de David Luiz, Fred et les autres membres de l'équipe. On peut donc dire que c'était une soirée incroyable qu'il ne risque sûrement pas d'oublier. Et le numéro 9. Murtaza Amadi est reconnu comme l'un des plus grands fans de Lionel Messi. En janvier 2016, il nous l'a prouvé grâce à une photo qui est vite devenue virale, sur cette image on voit l'enfant qui arborait fièrement un maillot bleu et blanc en sac plastique. Et comme vous le voyez à l'image, on voyait dessus le numéro 10 de Messi. Cette image a tellement touché les internautes et elle a tellement été partagée que Messi lui a fait parvenir deux de ses maillots par l'intermédiaire de l'UNICEF. Mais le bonheur du jeune Murtaza ne s'est pas arrêté là, le gouvernement du Qatar a ensuite organisé une rencontre entre le jeune garçon et son joueur préféré. Ils se sont vus à l'hôtel où logeait l'équipe du Barça et Murtaza était désigné pour être l'une des mascottes de Messi pendant le match amical contre El Ahli. Et donc le 13 décembre 2016, on a vu le petit garçon entrer sur les terrains aux côtés du joueur argentin. Et en plus de ça, il a pu prendre une photo avec l'équipe toute entière et on le voit à son visage, il semblait vraiment heureux. Et d'ailleurs, une fois arrivé au centre du terrain, il s'accrochait à lui et ne voulait plus le quitter. Bon, évidemment, le match de foot allait commencer, ils ont donc dû le sortir à l'extérieur du terrain. Et heureusement, ce genre de gestes et d'initiatives ne sont pas rares dans le monde du football et donnent l'opportunité à certains enfants de réaliser leurs rêves. C'était tout pour moi, la team à regards neufs, et j'espère comme d'habitude que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce bleu, à me donner vos avis en commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme je vous l'ai dit plus tôt, je suis également sur les réseaux sociaux et particulièrement sur Instagram, alors je compte sur vous pour aller y jeter un coup d'œil, le lien est dans la description. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, portez-vous bien et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501